Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui c'est votre épisode, car les 20 scénarios présentés dans cette vidéo sont tous tirés des 150 ou 160 que vous m'avez envoyé suite au concours d'il y a quelques temps. Rappelez-vous, je vous avais demandé de m'envoyer vos visions du futur de l'humanité dans une boîte mail. Parmi tout ce que j'ai reçu, pas moins de 14% des scénarios étaient positifs. Vous êtes tellement plein d'espoir. Le reste étant composé de scénarios soit négatifs, soit entre les deux, mais encore entre les deux j'ai été assez tolérant. J'ai donc divisé les scénarios que je vais vous présenter en trois parties. Tout d'abord ce que j'ai appelé les scénarios à court terme, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant l'année 2100. Ensuite les scénarios à moyen terme, c'est-à-dire compris entre l'année 2100 et 2300. Et enfin les scénarios à long et très long terme, c'est-à-dire tous ceux se déroulant après l'année 2300. Si vous voulez regarder une période avant une autre, je vous invite à cliquer sur les minutes affichées juste à côté de chaque catégorie. Et ne perdons pas plus de temps et commençons par les scénarios à court terme. Le premier futur à court terme que nous allons voir nous est proposé par Boomhistoire et se déroule en 2070. La Terre en 2070 est peuplée par 13 milliards d'humains et a vu toutes ses réserves de pétrole et d'uranium complètement épuisées. Une nouvelle guerre froide entre les grandes puissances de ce monde ont conduit à un investissement massif dans l'armement. Le clonage étant devenu l'égal, des milliers de clones sont incorporés dans les armées des grandes puissances. Après l'augmentation des températures générales sur Terre, de très nombreux pays ont pris conscience du problème de la transition écologique. Les pays vivant du pétrole comme par exemple le Venezuela, l'Algérie ou bien encore la Russie sont tous tombés en faillite et sont désormais en plein chaos. De très nombreuses tensions à cause de l'eau apparaissent également, notamment dans certains pays d'Afrique, entre l'Egypte et le Soudan par exemple. Les pays les moins avancés, notamment en Afrique et quelques-uns en Asie, n'auront pas su se développer afin de rattraper les puissances émergentes ou les grandes puissances. Après la transition écologique et à cause de l'augmentation énorme du prix du travail en Chine, de très nombreux mouvements sociaux apparaissent en réponse au chômage de masse qui commence à frapper le pays. L'Inde de son côté n'arrive pas à gérer sa population qui devient toujours plus grosse et sa transition démographique qui se fait attendre. Le Brésil par contre tire son épingle du jeu en exploitant toujours plus l'Amazonie, ce qui aggrave encore plus la détérioration des milieux naturels. Après les effets de la présidence de Donald Trump jusqu'en 2024, les Etats-Unis ont accumulé un énorme retard en matière d'écologie. Seuls les pays ayant mis les moyens assez tôt afin de sortir du nucléaire et des énergies fossiles sont toujours épargnés par les mouvements sociaux et l'insécurité qui gagnent peu à peu le monde entier. Nous continuons avec Neurofage qui nous propose un scénario où le monde est contrôlé par les multinationales. Dans un futur proche, une tempête solaire particulièrement violente provoque une coupure totale d'Internet durant une semaine. Suite à cette coupure, l'économie du monde entier s'écroule sur elle-même et de très nombreux Etats sont déclarés en faillite. Réunis en conglomérat gigantesque après la grande crise économique, de très nombreuses multinationales décident d'augmenter leur influence, obtenant en échange un droit de regard sur les activités politiques, sociales et économiques des Etats, prenant de facto le contrôle de ceux-ci. Après avoir fait sauter toutes les barrières éthiques imposées par les Etats, les multinationales vont faire de très grandes avancées en matière de clonage, de transhumanisme et de cybernétisation. Étant désormais possible de digitaliser sa conscience dans des mondes virtuels, de très nombreux citoyens ne vivent plus que dans ceux-ci, laissant leur corps sous perfusion dans une chambre. Le premier contact extraterrestre se fait par le crash d'une sonde alien en plein milieu de Londres, déclenchant ainsi des mouvements religieux et sociaux dans le monde entier. Au niveau économique et écologique, après la disparition des multinationales des énergies fossiles, une nouvelle forme de capitalisme est apparue, l'éco-capitalisme. Sous couvert d'écologie, qui est un excellent argument de vente, des multinationales s'enrichissaient sans vergogne sur le dos des pauvres. Cependant, l'installation de fermes solaires sur une très grande partie du Sahara a contribué à un nouveau dérèglement climatique, faisant baisser la température de 10 degrés dans l'ensemble de la région. Au niveau géopolitique, la Californie a fait sécession des Etats-Unis, car le gouvernement central était trop conservateur à leur goût. Les pays d'Afrique sont emprunts à un chaos incontrôlé et à une guerre des ressources entre les différents conglomérats et multinationales, et la crise climatique a poussé des millions de personnes du sud à émigrer vers le nord. En troisième, le scénario de Bertrand D, qui nous propose un monde en 2070 en proie à une grande crise énergétique. La transition écologique ayant mis beaucoup trop de temps à arriver, les 13 milliards d'humains présents en 2070 sur Terre commencent à ne plus avoir à manger. L'agriculture industrialisée dépendant beaucoup du pétrole qui se fait très rare, et bien la production de nourriture baisse de jour en jour. Ajoutons à cela les nombreuses catastrophes climatiques, notamment la fonte définitive de la calotte polaire qui fait monter les eaux, l'extension massive des déserts sur les zones habitées, l'extinction des abeilles ou encore l'appauvrissement des surfaces cultivées. Et vous avez tous les ingrédients pour une bonne guerre mondiale qui va se déclencher un peu après 2070, entre les grandes puissances cherchant à avoir plusieurs ressources. Des armes bactériologiques, chimiques et nucléaires sont utilisées, et après le conflit, la population est redescendue à 1,5 milliard d'individus. Des zones gigantesques sont irradiées et complètement inhabitables. Les états qui restent sont beaucoup moins puissants, et des régions entières deviennent autonomes. Les survivants vivent dans des conditions misérables, leur espérance de vie est beaucoup moins grande qu'avant, et la Terre est globalement retournée 200 ans en arrière. Même si Internet tourne encore dans certaines zones en 56 cas. Continuons avec le scénario utopique de Jack Mapping. Utopique, c'est lui qui te dit, pas moi. En 2050, le monde est divisé en trois ordres, mondial, national et local. Après une montée gigantesque du chômage dans les pays industrialisés, due à la robotisation de la société, et également une pénurie de ressources, spécialement en eau, une guerre nucléaire éclate à la frontière indo-pakistanaise en 2023. Le conflit s'étend alors à la Terre entière et fait des millions et des millions de morts, traumatisant ainsi toute une génération. Après la guerre, le traumatisme est tel qu'un ordre mondial est créé afin de prévenir tout nouveau conflit. L'ordre mondial est dirigé par 10 personnes élues tous les 4 ans grâce à une assemblée constituante, et ayant sous leurs ordres une administration de 10 millions d'individus spécialisés dans des domaines divers et variés. Les services basiques de l'État, tels que la sécurité, la justice, les aspects sociaux et économiques, sont eux sous-traités à des multinationales. L'État n'intervenant qu'en cas de conflit entre deux parties. Dans ce monde, les États ont tout de même gardé un semblant d'indépendance, même s'ils ne peuvent pas créer d'armée. L'ordre national, sous la gouvernance de l'ordre mondial, a pour mission dans chaque pays de faire respecter des règles économiques. Et soumis à un certain nombre d'obligations, notamment le fait d'être un État laïque, une démocratie, en cas de manquement à un de ces principes, le gouvernement est immédiatement renversé afin d'être remplacé. Et enfin l'ordre local, composé de petites communautés allant de 50 000 à 100 000 habitants. Et s'occupant principalement de faire tourner une économie collaborative basée sur les très hautes technologiques et respectueuses de l'environnement. Concernant les avancées technologiques, citons PelleMelle, la création de nourriture artificielle consommée régulièrement, des vaccins contre le Sida, des robots ouvriers et tout un tas de trucs comme ça. Passons au scénario suivant proposé par Rander et ressemblant très fortement à une version cauchemardesque de Jurassic Park. Dans un futur proche, après le clonage et la réintroduction du mammouth sur Terre, les scientifiques commencent à s'intéresser de très près aux dinosaures. En récupérant de l'ADN sur des ossements, la communauté scientifique arrive à cloner des dinosaures herbivores. Dinosaures qui seront rapidement placés dans des parcs à thème pour le plus grand amusement des touristes. Ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin, les scientifiques s'amusent à recréer des dinosaures très dangereux comme les Vélociraptors ou encore le Grand Tyrannosaure. Seulement travaillant de leur côté, des groupes paramilitaires ou encore des armées nationales se mettent à s'intéresser de très près à ce qui pourrait être une arme très meurtrière. Les premiers dinosaures de combat sont utilisés en Afrique afin de prendre le contrôle de plusieurs ressources rares. La situation commence à devenir très dangereuse lorsque des trafiquants laissent s'échapper des dinosaures qu'ils élevaient en captivité afin de s'en servir comme une arme. Très rapidement, dans de nombreuses régions reculées d'Afrique, des dinosaures très dangereux se mettent à se reproduire et à se disséminer sur l'ensemble du territoire. Des dizaines d'années plus tard, la situation est complètement hors de contrôle et des hordes de dinosaures ont complètement bouleversé l'écosystème de certaines régions du monde, provoquant de très nombreuses instabilités politiques et des zones vides de tout être humain car bouffé par les dinosaures. Le scénario suivant m'a été envoyé par Adrien D et s'appelle des Etats-Unis pour en remplacer d'autres. Le scénario se passe en 2040 et suit la transition de l'Union Européenne vers des Etats-Unis d'Europe. Etats-Unis d'Europe qui regroupe chacun des anciens pays de l'Union Européenne sous la forme de régions autonomes. Étant devenu la première puissance mondiale, les Etats-Unis d'Europe vont mener aux côtés du Brésil, de la Chine, de l'Inde et d'autres pays émergents la transition écologique. Ayant perdu leur titre de première puissance mondiale ainsi que leur hégémonie sur le monde, les Etats-Unis décident de réagir en libéralisant encore plus le marché, ce qui a des conséquences très néfastes à la fois sur l'économie et l'environnement. Face au comportement complètement irresponsable des Américains, les Etats-Unis d'Europe décident de mener un blocus avec beaucoup d'autres pays envers les Etats-Unis d'Amérique. Ne possédant plus la supériorité militaire, les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent pas réagir en voyant des murs se construire à ces frontières. Et des flottes de guerre croisées au large de ces côtes interdisant toute entrée et toute sortie du territoire américain. En 2040 dans le monde entier, sauf aux Etats-Unis, les voitures roulent à l'hydrogène, des fermes géantes sont mises en place dans les villes afin de nourrir la population et les bâtiments sont construits en matériaux recyclables. Les USA, n'ayant pas manifesté leur volonté d'effectuer leur transition énergétique, continuent d'être sous blocus depuis plusieurs années. Le scénario suivant me rappelle un peu le film Elysium et m'a été envoyé par Laurent P. En 2050, la Terre est plus que surpeuplée, 11,2 milliards d'individus vivent sur celle-ci. Depuis longtemps, des multinationales gigantesques tels que Apple, Microsoft ou encore Disney ont fusionné afin de former des gros conglomérats avec un PIB dépassant de loin la plupart de ceux des pays industrialisés. Dans ce monde un peu cauchemardesque, les multinationales ont pris le pouvoir en corrompant les politiciens et en orientant leurs décisions dans leur intérêt. La nourriture, l'eau, le travail, voire même l'air sont tous donnés ou bien vendus par les mêmes multinationales. Ces mêmes multinationales ayant également adapté tous les programmes médiatiques et même les programmes scolaires afin de se conformer à leur vision du monde. Celles-ci auront également créé leur propre pays sous la forme d'îles artificielles où tous les employés de la boîte s'y réunissent et disposent de statuts spéciaux et d'avantages. Des gens comme Bill Gates, Tim Cook ou encore Mark Zuckerberg sont toujours en vie après des dizaines d'années car ayant dépensé des milliards dans la recherche pour l'immortalité. La Russie et certains pays d'Afrique et d'Amérique du Sud ont résisté à ce mouvement malgré les pressions des multinationales mais sont devenus des dictatures afin de ne pas tomber dans le chaos. Dans ce futur tout droit sorti du 7ème cercle de l'enfer, l'individualisme est roi et la démocratie est complètement morte. Et enfin le dernier scénario de la période court terme proposé par Nicolas Gé qui nous décrit une nouvelle forme de fascisme. En 2050, dans ce scénario, la Terre n'a jamais été en aussi mauvais état pour changer. La pollution, la surpopulation ainsi que l'épuisement des ressources naturelles ont poussé certains pays à adopter un nouveau mode de fonctionnement, l'éco-fascisme. Le principe est simple, si on ne peut pas inciter les gens à être plus respectueux de l'environnement, et bien il faut les y obliger. L'éco-fascisme est une dictature qui repose sur 4 piliers principaux. Premièrement l'immigration zéro, deuxièmement l'euthanasie des déficients mentaux et physiques, troisièmement la réduction de la population humaine par tous les moyens, et quatrièmement l'arrêt de la technologisation rampante. Premièrement mis en place dans les pays du nord de l'Europe, ce mode de fonctionnement va petit à petit s'étendre dans tout le continent. Voyant notamment en France la création d'une septième république sur le principe de l'éco-fascisme. S'isolant du reste du monde, pauvres et pollués, épeuplés de milliards de personnes et de réfugiés, l'Europe va donc, sous couvert de l'écologie, pratiquer une politique brutale, dictatoriale et eugéniste, afin de réduire récitement sa population. Et nous arrivons au scénario à moyen terme, c'est-à-dire ce qu'on prit entre 2100 et 2300. Et nous commençons de suite avec le scénario utopique de Erwan Bey. En l'année 2220, le monde célèbre le bicentenaire de sa réunification. Tout commençait en 2020, lorsqu'un groupe de rêveurs composés de citoyens du monde entier se mit à exposer au gouvernement des différents pays leur vision du futur de l'humanité. 200 ans plus tard, il n'existe plus ni village ni ville. Il existe seulement de gigantesques mégalopoles composées de bois, de végétation, d'acier et de verre poli. Mégalopoles reliées entre elles par des trains à très très grande vitesse. A l'intérieur de ces villes-là, absolument tous les bâtiments sont autosuffisants, absolument tout est recyclé et absolument tout le monde se déplace en jetpack. Une grande partie des gens disposent également d'augmentations cybernétiques, augmentant ainsi leur force ou encore leur intelligence. Le terme croissance économique est complètement banni de la société et des zones entières autrefois habitées ont été laissées à mer nature. Et après un potentiel signal en provenance d'un autre monde, une sonde va être envoyée en tant qu'ambassadeur vers un monde alien. Continuons avec le scénario de Guénolem XII, où les humains ont colonisé la planète Mars. En 2148, plusieurs technologies sont devenues réalités, telles que le clonage humain, le voyage supraluminique ou encore la terraformation de planètes. Après la Troisième Guerre Mondiale, une classe dominante, consanguine, se reproduisant entre eux, ont pris le pouvoir sur Terre. La vie sous cette dictature est très dure, afin de maintenir la cohésion du peuple. Par exemple, chaque citoyen a tenu d'aller dans l'armée une année sur deux jusqu'à sa mort. Les choses que nous prenons pour acquis, comme notamment l'accès à l'eau, à l'air, aux soins ou encore à l'éducation, sont dans ce monde payant. Seulement en 2148, les colonies martiennes, ainsi qu'une grande partie de l'armée, se révoltent. Essayant d'emporter avec eux toute l'humanité, les oligarques essaient de balancer des missiles nucléaires sur la Terre entière, mais ne détruisent que l'Amérique du Nord. Après ces événements, il est décidé de laisser le contrôle de l'humanité, non pas à des humains, car cela est trop dangereux et cela a été prouvé à de nombreuses reprises, mais à une intelligence artificielle, qui, elle, dispose des paramètres optimaux afin de garantir une existence meilleure à tous. L'humanité tout entière connaît alors une renaissance, avec notamment la redécouverte de nombreux auteurs du XXe siècle. Continuons avec le scénario de Clémencey, où tous les humains gardent les pieds sur Terre. Après de très longues années de conflits, le monde n'a pas tellement changé. Certaines frontières injustes ou bien artificielles ont un peu bougé, mais globalement, la carte du monde reste la même. Même si encore un peu de social et régulé par les États, ceux-ci se contentent principalement de la police et de la justice. La monnaie physique n'existe plus, remplacée par des cryptomonnaies. De très nombreux métiers sont devenus inutiles grâce au progrès des robots et des intelligences artificielles. Et pourtant, le chômage n'augmente pas tant que ça, les gens préfèrent travailler moins, mais payer plus. Le cancer et le sida se guérisent comme un simple rhume. L'humanité s'est stabilisée à environ 12 milliards d'individus, et les organes bioniques sont désormais complètement banals. Même si la conquête spatiale reste encore loin, dans ce scénario, l'humanité se porte très bien. Passons ensuite au scénario de Nicolas B, qui se passe en janvier 2100, et où une seconde guerre froide a lieu. En 2056, dans ce scénario, le glorieux leader de la Corée du Nord, Kim, décide d'attaquer la Corée du Sud, car il n'est pas content. Séoul est complètement rasé, et en rétorsion, les Américains balancent tout de suite plusieurs missiles nucléaires sur la Corée du Nord. La Troisième Guerre mondiale est évitée de très peu, mais la Chine décide de couper toute relation diplomatique et économique avec les États-Unis, en rétorsion. En janvier 2100, cette guerre froide est toujours d'actualité, et les prix des ressources et des matières premières à cause de celles-ci ont augmenté drastiquement. Le pétrole, par exemple, est désormais à 280 dollars le baril, ce qui est assez gigantesque pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Les villes des pays occidentaux sont désormais totalement écologiques et plutôt magnifiques grâce au plan Nature Légale, PNL. Toutes les voitures sont bannies du centre-ville ainsi que les zones commerciales. Même si beaucoup de métiers ont totalement disparu, de nouveaux sont apparus, comme par exemple le dompteur de drones dans les cirques. Au niveau de l'écologie, malgré de nombreux efforts, des milliers et des milliers d'espèces sont désormais disparues et des milliers d'hectares de forêt ont été déboisés. Niveau technologique, l'entreprise Google a inventé un nanorobot qui se répand dans les cellules du corps humain et qui permet de faire vivre théoriquement quelqu'un jusqu'à 220 ans. Le scénario suivant vient de Médiamark, qui nous décrit un monde où la montée des eaux a été beaucoup plus grande que prévu. En 2117 après Jésus-Christ, la carte du monde a bien changé. Malgré les prévisions plutôt optimistes des dernières années, la fonte des glaces en Arctique et en Antarctique ont été beaucoup plus grande que prévu. Des zones entières de certains pays ont été englouties par la mer et des réfugiés climatiques se comptent par centaines de millions. Les guerres et les tensions provoquées par l'afflux de réfugiés climatiques ainsi que la famine, les maladies et les mauvaises conditions de vie de très nombreuses personnes ramènent l'humanité à 5 milliards d'individus. En 2117, l'humanité s'est à peu près stabilisée et s'est réunie sous une seule bannière, la Confédération des Peuples de la Terre. La construction de cette Confédération a été débutée lors de la Semaine Ardente, une période d'une semaine du coup où de très nombreuses émeutes ainsi que des guerres ont mis à plat la plupart des gouvernements et des multinationales. La capitale se trouve à la Nouvelle Jérusalem où Vinçage siège et prenne toutes les décisions pour la Confédération. La plupart des zones de la Terre sont administrées librement par les autorités locales mais le Conseil des Vinçages dispose d'une armée, la Légion, afin de faire maintenir l'ordre. Même si l'année 2117 commence bien avec la construction du premier ascenseur orbital dans le désert du Sahara, de très nombreux attentats kamikazes revendiqués par les adeptes d'une nouvelle religion viennent gâcher la fête et mettre ainsi en péril la paix durement gagnée durant les 50 dernières années. Continuons avec le scénario de Romain G où l'humanité se concentre un peu trop sur la conquête de l'espace et pas assez sur ses problèmes intérieurs. Dans ce scénario, en 2030, l'Europe envoie des colons vers la planète Mars et installe des bases scientifiques sur la Lune. En 2040, et ce dans de nombreuses régions du monde, des guerres et conflits éclatent à cause du pétrole ou bien des religions. Des dizaines d'années plus tard, dans le but de mettre fin à la grosse crise de l'énergie qui menace le monde entier, une entreprise va avoir le projet un peu fou d'envoyer des dizaines de milliers de panneaux solaires sur la planète Mercure afin de fournir de l'énergie à la Terre. Les Etats-Unis et la Chine, ruinées par de très nombreux conflits successifs internes, laissent la place à de nouvelles puissances, telles que l'Afrique du Sud ou le Brésil. En l'année 2100, 100 000 colons humains vivent en dehors de la Terre. Et en 2150, malgré les grands progrès en matière de technologie qui ont pu être faits, afin de garder un peu d'influence, les vieilles puissances telles que les Etats-Unis et l'Europe ont déclenché un conflit nucléaire. Manque de chance, l'Europe se prend un tapis de bombe nucléaire sur son sol. Ce qui l'anéantit immédiatement et l'a fait couler de plusieurs mètres dans les eaux. Pendant que les meilleurs scientifiques de la planète prédisent une nouvelle ère glaciaire, pour les dix prochaines années, les colonies hors de la Terre commencent à développer un fort sentiment d'indépendance. Et nous passons donc au dernier scénario de cette catégorie, qui nous a été envoyé par Sorel 50 et qui se concentre principalement sur les changements géopolitiques. Le scénario se passe en 2117. Les Etats-Unis ont perdu leur titre de première puissance depuis déjà bien longtemps. Suite à l'échec successif des différents gouvernements qui ont pris la tête du pays, la Californie et le Nord-Est des Etats-Unis sont désormais en pleine sécession. Au Moyen-Orient, la fin de l'ère du pétrole a complètement ruiné des pays comme l'Arabie Saoudite ou bien les petits Émirats. Le panarabisme, lui, est revenu à la mode et une nation arabe unie regroupant l'Egypte, la Syrie, l'Irak, le Liban ainsi que la Jordanie a vu le jour. Israël, au milieu de cette nation, est en très 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 mauvaise posture et n'entend pas se laisser faire. Suite à la dislocation des Etats-Unis, le Mercosur, l'alliance sud-américaine est devenue la première puissance mondiale, notamment menée principalement par le Brésil. La Chine a de très nombreux troubles intérieurs malgré l'annexion en 2030 de Taïwan. En effet, les provinces du Nord et de l'Est, complètement sous-développées, menacent de faire sécession si des efforts ne sont pas faits par le gouvernement central. Concernant l'Europe, et bien à la suite de la fin des tensions avec la Russie de Vladimir Poutine qui est devenue pro-européenne. Alors c'est pas Vladimir Poutine qui est devenu pro-européen, il a été remplacé, je vous rassure. Et bien une certaine paix règne sur le vieux continent malgré une perte de puissance économique et militaire. Le Royaume-Uni, quant à lui, n'a pas survécu très longtemps au Brexit et l'Écosse, le Pays de Galles ainsi que l'Irlande du Nord ont tous voté pour faire sécession. Suite à l'affaiblissement des puissances européennes et américaines, l'Afrique a pu s'affirmer et développer une union qui devient très prospère. A partir de 2020, on observe même un phénomène d'immigration vers le Sud. Suite au réchauffement climatique et à la montée des eaux, la population s'est stabilisée autour de 8 milliards d'individus sur Terre. Et le Sud est le leader à contester de la planète. Passons maintenant à la toute dernière catégorie de la vidéo qui regroupe les scénarios à long et à très long terme. Mais là, je vous préviens, ça part assez loin. Ouais, ou en fait, ça fait 20 minutes que je parle sans m'arrêter. La moitié d'entre vous ont déjà dû décrocher au moins une fois. Donc vous savez quoi, reposez-vous un peu les yeux et les oreilles en regardant cette représentation artistique de la majorité des scénarios que j'ai reçus. « I don't want to set the world on fire. I just want to start the flame in your heart. » Et du coup, nous reprenons tout de suite avec le scénario de Virgile F. L'action se passe en 2317. Les différents pays de la Terre se sont enfin unis dans une grande fédération. La planète Mars a été colonisée dès l'année 2054 et a commencé à être terraformée en l'année 2137. Dès l'année 2236, l'atmosphère de la planète Mars devient respirable, ce qui rend son développement beaucoup plus rapide. La maîtrise de l'antimatière ainsi que de la fusion nucléaire ont permis d'envoyer des colons dans des planètes beaucoup plus éloignées, notamment une s'appelant Proxima B. Le voyage vers Proxima B dure environ 10 ans, durant lesquels les colons sont mis en cryostase et une intelligence artificielle gère le navire. Tout cela est financé par l'exploitation de la ceinture d'astéroïdes qui possède des ressources immenses. La planète Terre, quant à elle, accueille le siège à Genève de la Fédération Humaine. Et de très nombreux programmes de dépollution ont permis de sauvegarder un petit peu d'écosystème. L'espèce humaine est désormais une espèce stellaire, et de très nombreux autres projets de colonisation d'autres planètes sont désormais en route. Nous continuons maintenant avec le scénario de Lucas C, qui nous décrit un monde où les multinationales ont pris le contrôle de l'espace. En l'année 2417, soit 220 ans après la colonisation de Mars, l'humanité s'est établie sur une petite partie de la galaxie. Seulement le développement de l'espace a été confié à des grandes multinationales. Pour ces nouvelles entreprises coloniales, l'extraction des matières premières est leur première source de revenus. Pour effectuer ce boulot répétitif et très dangereux, les entreprises les plus fortunées achètent des machines. Mais la plupart utilisent simplement de la main d'oeuvre terrienne, très peu qualifiée. Des colons partis de la planète Terre en quête d'une vie meilleure, mais qui se retrouvent à se faire complètement exploiter, et qui vivent dans des conditions inhumaines. Grâce à l'exclavagisation de cette main d'oeuvre pas chère, les grandes multinationales deviennent des familles, qui contrôlent des secteurs entiers de la galaxie. Ces différents secteurs se transforment en territoires, qui sont contrôlés par des dynasties transmises de père en fils, sous les yeux impuissants de la fédération terrienne. Les habitants de la planète Terre, bien qu'unifiés en une seule fédération, connaissent une très grande crise économique. A cause de la concurrence des grandes fédérations commerciales galactiques, la Terre connaît un chômage ainsi qu'une pauvreté record. En 2417, plusieurs des grosses entreprises spatiales coloniales déclarent leur indépendance vis-à-vis de la fédération terrienne. La fédération, sur le déclin, voit des mouvements nationalistes et des attentats arriver de partout. Alors que la fédération terrienne se fragilise de jour en jour, et que les zones de tension se font de plus en plus nombreuses, des millions de colons s'exilent de la planète Terre afin d'aller dans l'espace pour y trouver une vie meilleure. Tandis que tous ces colons renforcent les entreprises coloniales qui disposent de millions de main-d'oeuvre en plus, la fédération terrienne se disloque et s'enfonce dans les conflits et la pauvreté. Nous continuons toujours plus loin avec le scénario de Bilal B qui nous raconte l'unification de l'humanité sous la bannière de l'Europe. Nous sommes donc en l'année 2776, l'humanité s'est regroupée autour d'une bannière, la nation d'Eternia. Cette nation regroupe la plupart des pays de la Terre et la planète Mars qui a été terraformée en l'année 2576. Eternia fonctionne sur un régime de démocratie parlementaire, c'est-à-dire avec de la liberté de la presse, liberté de pensée et d'opinion. La plupart de ses habitants communiquent et passent une grande partie de leur vie sur l'hypernet, une sorte d'évolution interstellaire d'internet tout en réalité virtuelle. Une grande partie de l'humanité est logée dans des villes qui sont conçues d'après le projet Urbania. Suite à de grandes catastrophes climatiques, des millions et des millions de migrants ont dû être logés dans des villes toutes faites. Le désert du Sahara ainsi que le désert australien se sont mis donc à accueillir des milliers de petites villes construites en forme de cercle. Un petit peu comme Bagdad avant qu'elle se soit faite éclater par les Mongols. Le développement de l'humanité semble en bonne voie car des vaisseaux de colonisation sont envoyés vers l'exoplanète Proxima B. Et nous continuons avec l'avant-dernier scénario de cette vidéo qui est celui envoyé par Albert V, nous décrivant une humanité qui a bien changé au 48e siècle. A la suite d'un conflit sur Terre, durant une dizaine d'années, l'Empire fut créé. En l'année 4788 après Jésus-Christ, l'Empire est un immense territoire, originellement de la Terre, composé de 966 milliards d'habitants et de 154 planètes colonisées et terraformées. Suite à la rencontre en l'an 3248 après Jésus-Christ de grandes civilisations extraterrestres très avancées, l'Empire a intégré la Confédération Galactique. Cette confédération marche sur un principe pyramidal. En gros, les peuples les plus puissants et les plus peuplés sont en haut de l'échelle. L'Empire terrien, lui, est second après son rival, la Fédération Xantho. L'Empire, bien que gigantesque, n'est dirigé que par une seule personne, un Empereur. Même si seulement le système solaire est sous contrôle direct de l'Empereur, les 154 consuls répartis partout dans l'Empire gardent les choses sous contrôle. En 2788, le culte officiel de cet Empire devient le culte impérial, un peu à l'image des Romains. La population de cette gigantesque entité est répartie en plusieurs classes, plus ou moins puissantes. L'espérance de vie moyenne de l'Empire est de 102 ans, mais les plus riches vivent très souvent plus de 900 ans. Chaque planète a sa fonction, c'est-à-dire qu'il va y avoir des planètes agricoles, des planètes minières ou encore des planètes industrielles. Et nous terminons, enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, malgré la longueur de la vidéo, avec le scénario de PMV se déroulant en l'année 9562 après Jésus-Christ. On en a un qui est quand même parti très loin. Au Xe siècle après Jésus-Christ, donc, la Terre ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant. Toutes les villes et les paysages naturels ont tous été soit détruits, soit reconstruits, soit modifiés, reformés, déformés, etc. Dans ce scénario, l'humanité, de l'année 2100 à 2500, a dû faire face à un virus très meurtrier qui a décimé la moitié de la population. Arrivée malgré tout à l'année 6000 après Jésus-Christ, l'humanité, qui commence à peine à se reconstruire, commence à entrer dans des conflits pour des ressources, notamment pour l'eau. En l'année 9562 après Jésus-Christ, l'humanité n'a pas su aller coloniser l'espace et il reste très peu d'humains sur Terre. Les nombreuses guerres ainsi que les catastrophes naturelles et biologiques ont eu également raison de nos technologies. Dans ce scénario, l'humanité vit éparpillée dans un monde dévasté. Les plus anciens érudits peuvent raconter aux jeunes gens comment l'humanité dominait la Terre à une époque. Même si l'humanité est devenue beaucoup plus sage et en a marre des guerres et des conflits, pour une raison inconnue, celle-ci peine à se reproduire et le renouvellement des générations n'est pas assuré. Malgré les nombreux efforts des anciens et des érudits qui mettent leur connaissance en commun, dans ce scénario, l'humanité semera petit feu et disparaît petit à petit dans le silence, laissant ainsi la nature reprendre ses droits sur Terre. Et je pense que ce scénario est une très belle conclusion à cette vidéo. Peut-être un peu déprimante, mais bon, nous verrons bien dans quelques années, et si jamais, vous, chers abonnés et spectateurs, avez raison. En attendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail, afin de soutenir également la construction de mon bunker antinucléaire. Pour ceux qui sont encore là, un j'aime sur la vidéo me ferait également super plaisir, ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada